Et bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo ça vaut quoi qui va vous présenter le Lyon. Donc Lyon qui va être disponible dans l'atelier d'assemblage le 2 février à 18h si je ne dis pas de bêtises. Normalement vous pourrez vérifier tout ça dans la vidéo qu'il annonce. Mais il me semble que c'est bel et bien à 18h. Et donc atelier d'assemblage qui revient après le 780 qui a été sorti en juin. Il revient avec un nouveau char qui est comme on va voir est totalement différent du 780. Mais surtout en termes de règles est un peu plus cher je trouve. Mais ça je vais vous détailler juste après. Et donc le Lyon qui va sortir, enfin qui est un char italien moyen du rang 10. Qui va sortir au nombre de 65 000 exemplaires. Donc vous pourrez comme le 780 obtenir un exemplaire unique. Donc les 22 000 premiers acheteurs auront un numéro. Ce que je trouve assez bizarre en fait parce que Wargaming vend ça comme de la rareté. Alors que mettre un tiers des exemplaires avec un numéro, je ne trouve pas ça forcément rare. En tout cas tout dépendra du numéro que vous arrivez à choper. Mais c'est quand même un gros gros nombre d'exemplaires. Et qui d'ailleurs est plus important que celui du 780. Notamment depuis que les serveurs EU3 et EU4 se sont ajoutés au serveur Europe. Ce qui fait qu'aujourd'hui on a plus de joueurs sur le serveur Europe que pendant le 780. Et que du coup a priori pour compenser cette augmentation de joueurs. Wargaming a ajouté un plus grand nombre d'exemplaires. En ce qui concerne du coup les ressources que vous aurez besoin pour crafter ce char. Donc comme le 780 vous pourrez, c'est exactement les mêmes règles. Vraiment c'est à dire que vous pouvez cumuler plusieurs ressources. Ou alors acheter avec une seule ressource particulière. Sauf deux dont on va parler juste après. Donc vous pouvez cumuler plusieurs ressources en fait pour crafter un pourcentage. Une fois qu'il atteint 100% en fait vous donne le char. Et qui sera composé donc des différentes ressources du jeu. Donc la gold avec 55 000 gold en prix du char pour obtenir ce char. Ce qui est quand même une énorme somme d'argent, on va pas se mentir. C'est facilement, ça doit être à 175 euros je suppose en termes de conversion. Donc ça fait vraiment très très cher. En crédit vous avez 125 millions de crédit. Enfin vous aurez besoin de 125 millions de crédit pour l'avoir. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de joueurs qui soient prêts à mettre autant pour avoir ce char. Honnêtement. Sachant qu'il est plus cher que le 780. Parce que le 780 c'était 100 millions de crédit si vous vous souvenez. Et si on compare entre guillemets à la période à l'époque. Ça nous semblait déjà extrêmement cher. Mais vous vous souvenez peut-être du T22 Medium qui était parti à 41 millions de crédit. Si je dis pas de bêtises. Et bien là c'est littéralement 2 tiers de plus. Donc on est à 80 millions en plus du T22 Medium. Et on voit que Wargaming visiblement a envie de pomper de plus en plus les ressources des joueurs. Mais aussi ça veut dire, parce qu'évidemment ils font pas ça inconsciemment. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de joueurs qui ont ce nombre de ressources disponibles dans leur garage. Parce que je pense pas qu'ils mettraient... Enfin que les 50 000 exemplaires du 780 se seraient écoulés en une journée si les joueurs n'avaient pas les ressources. Bref. Donc en termes d'XP Libre, voilà 1 million d'XP Libre. Et ce qui est assez étonnant en fait, et ce que je vous conseille, c'est que tout comme le 780, c'est plus rentable de faire une conversion de Gold vers de l'XP Libre. J'ai fait le calcul. Pour une conversion de 1 Gold égale 25 XP Libre, il vous faudra 40 000 Gold pour avoir le char. soit 15 000 en moins que si vous mettiez que de la Gold. Donc vraiment, si vous comptez l'acheter avec de la Gold, convertissez un maximum ce que vous pouvez en XP Libre. Car le char sera tout simplement moins cher que si vous mettiez toutes vos Gold. Et on va pas se mentir, 15 000 Gold c'est quand même plus de 40 euros, si je dis pas de bêtises. Donc ça fait quand même 40 euros, entre guillemets, économisés si vous faites cette conversion. En termes d'obligations maintenant, et là c'est fan aussi, le char coûte 50 000 obligations. Ce qui fait qu'il vous faut 500 obligations pour faire 1% du char. Et 50 000 obligations, c'est, on va être clair, hors de prix. Vraiment. S'il y a une ressource que je vous déconseille d'investir dans ce char, en tout cas pour l'acheter, c'est vraiment les obligations. Pourquoi ? Parce que 50 000 obligations, vous pouvez potentiellement avec la Clone War qui arrive dans quelques jours, donc le 13 février si je dis pas de bêtises, vous pouvez tout simplement tenter de faire une enchère. Et comme il y a 6 000 chars aux enchères, je pense que 50 000 obligations, vous pourrez avoir un char de type 907, VK 72 ou le char qui vous plaît tout simplement. Mais 50 000 obligations pour ce char là, je pense que ça vaut vraiment pas le coup. D'autant plus que si vous vous souvenez, le Shiften qui avait été remis il y a un an en arrière dans les Clans War était parti en enchère minimum à 38 000 obligations. Donc 38 000 obligations, ça fait que vous rajoutez 12 000, vous avez 3 équipements violets sur votre Shiften, alors que là vous avez simplement un simple lion, et comme on verra après, c'est pas le niveau du Shiften. En tout cas, voilà là-dessus. Donc si je peux vous faire des astuces, évitez de dépenser vos obligations et vos golds, convertissez-les. Et donc, pour finir, les ressources que vous ne pourrez pas mettre jusqu'à 100%, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas acheter le char uniquement avec ces ressources, ce sont les plans universels. Donc les plans bleus universels, vous pouvez en mettre maximum 280 pour un total de 14%. Et les plans nationaux, donc ceux des nations, vous pouvez en mettre au maximum 680, 682 pardon, ce qui fait un total de 22%. Et donc si vous cumulez les deux, 36%, ça vous fait un tiers du char que vous pouvez dépenser en plans bleus. personnellement, c'est ce que je vais faire parce que j'ai plus de lignées à débloquer dans le jeu. Et je conseille fortement de faire ça parce que c'est entre guillemets la ressource qui pour moi, selon moi, a le moins de valeur parce que c'est une ressource qui est souvent donnée dans les événements de Noël et qu'on peut quand même assez vite accumuler pour peu qu'on n'ait pas besoin de débloquer des lignées très importantes. Voilà là-dessus. Donc vous pourrez tester sur le site de Wargaming normalement des différentes combinaisons pour essayer de voir quelles ressources vous voulez mettre pour que le jour J, vous puissiez choisir vos ressources. Sachant que, dernier conseil, si vous comptez avoir un bon numéro, vous êtes obligé de faire un all-in, enfin un tapis, on va dire. C'est-à-dire que vous mettez une seule ressource, vous remplissez la barre de A à Z et vous craftez le char et comme ça, vous avez plus de chances d'avoir un numéro très bas en fait. Plutôt que de devoir calculer à chaque fois quel truc et tout, là, vous faites juste une fois en une fois et puis vous l'avez. Et si vous êtes comme moi, que vous vous en foutez d'avoir un numéro qui va littéralement servir à rien, parce que, on va pas se mentir, mais il y a de fortes chances qu'il y en ait un qui a un meilleur numéro que vous, à part si vous arrivez à choper le 1, et je n'y crois pas. Mais si vous vous en foutez du numéro et que vous voulez tout simplement répartir intelligemment vos ressources pour pas qu'après l'événement, vous serez en mode « J'ai plus de crédit, j'ai plus d'expélible, j'ai plus rien », je vous conseille de calculer à l'avance quelles ressources vous voulez enlever de votre garage et vous êtes prêts à laisser pour potentiellement obtenir ce char. Les ressources maintenant, enfin le point des ressources maintenant terminé, je vais vous présenter directement le char. Alors ça va être une vidéo un peu plus longue que d'habitude pour les anciens « Ça vaut quoi ? » parce que là, il y a quand même un char qui vaut une somme d'argent qui est extrêmement importante et selon moi, c'est assez important d'en faire le tour. Donc j'irai sur TankGG pour vous présenter 2-3 statistiques pour compléter ma revue, ce que je n'ai jamais fait habituellement. Donc tout d'abord, en termes d'esthétique, si on parle de ça dans un premier temps, c'est un Léoparain. De base, il est plutôt beige, il a la couleur des chars italiens. Pourquoi je ne peux pas l'enlever ? Voilà, là je peux l'enlever. Donc vous voyez, il a vraiment la couleur des chars italiens. En fait, moi avec mon skin, on ne dirait pas encore plus un Léoparain parce qu'il est totalement gris. Mais du coup, c'est un Léoparain qui n'a pas vraiment les stades d'un Léoparain comme vous allez voir après, qui a 4 membres d'équipage comme le Progetto. Donc si vous avez un Progetto 46 ou 65, vous pouvez mettre exactement le même équipage dessus et il sera à 100%. Et il a comme particularité principale d'avoir par contre un barillé. Et c'est ce qu'on va voir directement dans l'outil de comparaison sur TankGG. Voilà, donc on se retrouve sur TankGG alors comme vous voyez, j'ai fait un outil de comparaison. Enfin, j'en ai fait deux plus précisément. J'en ai fait un où il y aura les équipements et un où les chars sont totalement vierges. Donc pour vous parler un peu plus en détail de leur statistique. Alors qu'est-ce que j'ai ajouté comme char ? J'ai ajouté le Léoparain et le Carreau 45 parce que pour moi, le Lion est vraiment un mix entre les deux. C'est vraiment un mélange des deux en fait. Et comme vous allez le voir, il y a certaines stats de ce char qui pour un char à 120 millions et en termes de prix à 180 euros si vous payez en gold, pour un char à ce prix-là, je trouve quand même que c'est plutôt limite. Donc on va commencer tout simplement par le DPM alors que comme vous voyez, c'est le meilleur DPM. C'est un char qui va taper très fort. Par contre, il y aura un barillé qui est extrêmement bizarre parce qu'en fait, vous rechargez le deuxième obus plus vite que le dernier. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez le premier obus qui recharge très lentement, le deuxième qui est le plus rapide, le troisième qui se recharge à peine plus lentement et le quatrième encore à peine plus lentement. Ce qui fait que pour le jouer, vous êtes obligés de toujours garder un obus mais ça, vous le verrez dans la partie gameplay juste après. En termes de dégâts, on a du 420 comme le Léoparain. Alors on a une pénétration qui est nettement moins bonne, qui reste quand même meilleure que le Carreau 45 mais qui est quand même moins bonne. La God compense un peu mais pour une pénétration de base, je trouve que c'est assez limite. En tout cas, si on compare au Léoparain. En termes de magazine, du coup, on a 4 obus comme le Carreau 45. On a 4 secondes et demie d'intraclip contre 4 secondes pour le Carreau. La vitesse de l'obus, 1080 ms, pour une AP, on va dire que c'est standard mais par rapport à un Léoparain, encore une fois, c'est pas bon. Par rapport à un Carreau, ça reste quand même meilleur. Et par contre, le point qui va venir juste après et c'est celui-là qui m'inquiète notamment, c'est le Gun Handling. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous connaissez sûrement le Carreau en termes de Gun Handling si vous avez regardé les vidéos de ce qu'il faudrait le tue ou même de gens qui l'ont joué. Le Carreau est considéré comme une énorme plaie en termes de Gun Handling et c'est un char que beaucoup n'aiment pas parce qu'il n'est pas bon en Gun Handling. Et là, on se retrouve avec un Lion qui est encore pire que le Carreau. Donc, vous allez voir ça mais c'est assez étonnant on va dire. Donc, vous avez un temps de visée de 2,60 secondes contre 1,63 pour le Léoparain. Donc, le Léoparain est clairement au-dessus. En termes de dispersion, 0,32 c'est une bonne dispersion franchement. Genre, pour un médium, c'est plutôt très correct. En vrai, c'est dans le haut du panier on va dire. Le Léoparain reste meilleur mais par rapport au Carreau, c'est quand même bien plus précis. Et par contre, les stats qui font extrêmement peur et que ces stats ne sont pas visibles dans le garage de World of Tanks, ce sont les stats de tir en mouvement. Et pour vous faire une comparaison, donc là, ce char à 0,20 pour la caisse et 0,12 pour la tourelle pour vous comparer l'IS-4 qui est un char lourd qui est réputé comme déjà être un char qui troll un peu l'IS-4 à 0,18 à la place de 0,20 et 0,12 évidemment pour la tourelle. Donc ça fait que vous avez un char moyen qui est moins précis qu'un IS-4. Donc je vous laisse un peu deviner, enfin supposer comment ça rend le game. Et vous vous en doutez, c'est vraiment pas fabuleux. Le Léoparain évidemment qui est plus précis. Et voilà là-dessus. Après en termes de mobilité, c'est un char qui est globalement mobile, il va à 60 km heure, il bouge bien. Je ne vais pas m'attarder trop sur ces stats parce que pour moi, ce n'est pas forcément ce qui est le plus important étant donné que ça c'est similaire aux autres. Le gros point fort qu'il a, c'est la vitesse de rotation de la tourelle qui est bien meilleure. Celle de la caisse qui est un peu en dessous du Léoparain mais par contre, la tourelle est vraiment meilleure. Et pour finir, en termes de blindage, c'est là que la subtilité apparaît. Alors ce n'est pas aussi bon qu'un carreau en blindage bien que le carreau ne soit pas un char très bon mais le carreau peut quand même arrêter des tirs. Le lion pourra arrêter des tirs mais ça reste quand même de l'ordre... ça reste quand même pas très très bon. C'est-à-dire que vous avez votre mantelet qui peut arrêter des tirs et le reste, c'est passoire et ça passera partout. Voilà là-dessus. Donc écoutez, pour parler directement des équipements que je conseille, que j'ai mis dans mon garage et aussi des améliorations de terrain, donc j'ai choisi de partir avec l'amélioration de terrain niveau 2. Donc c'est-à-dire qu'on perd de la précision sur... enfin de la dispersion à 100 mètres. Par contre, on gagne de la dispersion de la précision en mouvement qui pour moi est le point... vraiment le gros point faible de ce char, c'est vraiment la dispersion, la précision en mouvement. Et donc, pour le compenser, j'ai choisi de mettre cette amélioration de terrain, donc la numéro 4, j'ai mis celle-ci. Et pour les équipements violets, parce que je n'ai pas précisé, mais évidemment, je pars du principe que quand on a 125 millions ou même 50 000 obligations à mettre dans un char, on n'est pas à ça près pour mettre 10 000... enfin 12 000 obligations en plus pour avoir des équipements violets. parce que clairement, si vous achetez ce char-là, il faut vous mettre dans la tête qu'il sera presque obligatoire de le jouer avec des équipements violets si vous voulez compenser ces énormes défauts. Donc, en équipement, j'ai mis le mécanisme de rotation violet qui fait gagner beaucoup de dispersion en mouvement et un peu de rotation de caisse et tourelle. J'ai mis le stabilisateur vertical parce que pareil, je trouve que c'est assez important pour gagner cette précision en mouvement. et j'ai mis la ventilation, donc la ventilation violette encore une fois. C'est pour moi le setup qui va compenser le plus les gros points faibles de ce char parce qu'il a des points forts quand même, mais les points faibles font vraiment tâche sur ces points forts donc c'est pour ça que j'ai choisi de mettre ces équipements-là. Alors, comme on voit évidemment, la ventilation notamment améliore le DPM. Vous vous retrouvez avec un DPM quand même 3400 qui est extrêmement bon. Le gun handling va être meilleur. Vous visez un peu plus rapidement. Vous avez quand même un peu moins de dispersion. Par contre, là où le point va être vraiment et c'est là que j'insiste, là où le point des équipements violets est très important sur ce char, c'est que vous perdez quand même 0,09 de dispersion en mouvement si vous mettez les équipements que je vous ai montrés et 0,05 pour la tourelle ce qui fait que vous passez d'un char qui est littéralement médiocre en précision en mouvement à un char qui est quand même relativement plus correct et qui se rapproche vachement plus d'un Léopara standard qui est même un poil meilleur d'ailleurs quand on met ces équipements-là. Donc voilà, vraiment, c'est ce gros point-là que j'ai amélioré avec ces équipements. Ensuite, évidemment, ça améliore un petit peu la mobilité parce que voilà, vous avez compris, vous aurez une meilleure rotation de tourelle donc 66 degrés ce qui est excellent et il me semble d'ailleurs qu'une des modifications doubles permet de retirer un peu de vitesse de rotation de tourelle pour gagner dans un autre point donc ça, je vous laisserai voir mais n'hésitez pas si vous voyez qu'il y a des améliorations de terrain qui peuvent être encore meilleurs vous pouvez enlever sur ces points-là pour rajouter ailleurs mais voilà là-dessus. Et en termes de portée de juge, je n'avais pas précisé mais il a 400 de base et là du coup, on est à 414 avec ça sans bien sûr les compétences qui vont avec donc voilà là-dessus. Donc écoutez, ce que je vous propose c'est qu'on passe directement à la partie gameplay je sais que c'était un peu long comme présentation mais je considère que quand on paye un char qui vaut ce prix-là c'est important quand même de savoir si le truc vaut le coup ou pas et comme vous avez pu le voir il y a vraiment des gros points faibles pardon aussi des points forts mais il y a vraiment des gros points faibles qu'il faudra absolument compenser si vous ne voulez pas regretter votre achat dès la première partie. Donc écoutez, ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve instantanément en game. Héros donc on se retrouve pour la première partie alors en l'occurrence on est top tiers sur Prokhorovka alors de base j'aurais conseillé et je conseille à n'importe qui qui a ce char de jouer full gold tout simplement parce que le char est clairement meilleur à la gold mais pour cette partie je vais prendre mon setup moitié gold moitié APCR parce que je ne vois pas l'intérêt de shooter de la gold sur des pauvres en 8 qui n'ont pas demandé grand chose. hop alors comme vous voyez je vais partir plutôt côté droit sur cette carte sachant que Prokhorovka c'est une carte que de base je n'apprécie pas trop mais là il n'y a pas d'arta donc potentiellement ce sera plus agréable plus appréciable je suis désolé je lis en même temps ce qu'il me met dans le chat mais oui forcément le mec a vu que j'étais marqué en contributeur donc évidemment il se pose des questions enfin bref pour en revenir au char du coup alors je dis que je ne veux pas charger de gold en fait je n'ai pas fait gaffe mais j'ai chargé un baril de gold dès le début je vais essayer de le vider d'entrée de jeu pour potentiellement repasser à la AP mais ce char est clairement pour moi bizarre en fait c'est à dire que je me dis un char enfin un char qui vaut ce prix là pour ce qu'il apporte réellement je ne suis pas fan alors c'est moi qui n'ai peut-être pas ce style de jeu qui convient beaucoup c'est à dire que je ne suis pas un gros fan des chars sans blindage et apparemment il y en a beaucoup qui l'adorent parmi les contributeurs qui l'ont testé moi je le trouve vraiment pas bon en fait enfin je trouve que pour un char de ce prix là notamment depuis que je connais les prix c'est clairement ça ne me fait pas rêver en fait alors peut-être que je le prendrais parce que moi j'ai les ressources et tout etc sur mon compte et que pour la collection je me dis que c'est stylé mais je ne suis vraiment pas fan du peu de games que j'ai fait pour l'instant parce que j'ai testé quelques games auparavant je trouve quand même que le char n'est pas à la hauteur de ce qu'il devrait proposer par rapport à son prix alors je ne demande pas qu'il soit au pied mais par exemple je prends le T32M le T32M du pass de combat terminator pour moi il est bien plus bien plus plaisant que ce char là en fait alors que le T32M a coûté 3500 gold pour ceux qui ont fait le marathon qui ont séché le marathon donc il y a quand même un gap entre 50000 gold pour avoir une bonne expérience de jeu et payer 50000 pour au final avoir l'impression qu'on se fait pardonnez-moi du terme chier dessus par le RNG ou par le canon lui-même en fait parce que le RNG n'a peut-être pas forcément grand chose à voir étant donné que de base le canon n'est pas très bon mais je suis vraiment pas un grand adepte de ce team de gameplay encore un char à bariller en plus enfin je trouve que Wargaming sort vraiment beaucoup de barillés en ce moment et c'est un peu un peu problématique car les barillés bon bah c'est sympa mais pour moi ça devrait rester une classe pas exceptionnelle mais en tout cas rare enfin pas rare mais disons pas courante non plus c'est à dire que maintenant dans les games on a quasiment que des barillés enfin c'est un peu le problème que j'ai actuellement c'est que le jeu enfin Wargaming propose beaucoup trop de chars à bariller et là voilà je parle du canon qui me troll typiquement une AP CR de flanc sur ANO 75 TS c'est censé passer 1000 fois alors je vais en profiter pour recharger l'AP pendant que pendant que que mon obus enfin pendant que que je fais mariloc tout simplement par contre on est déjà en train de perdre 6-2 on a perdu totalement en flanc donc ça fait ça fait un peu peur honnêtement je vais voir comment je peux aider de ce côté là mais c'est je dirais pas que c'est perdu mais là quasiment on va dire on va essayer de voir ce qu'on peut faire sachant que là je vais essayer de recharger au moins 3 obus ce serait bien pour taper un peu et qu'après je farmerai au coup par coup donc comme je vous ai dit j'essaye de choper un mangue mais là c'est un peu compliqué surtout que c'est pas un char fait pour le hold on bon je pense que je vais rester dans mon trou et que je vais attendre je vais attendre tranquillement ouais première game je pense pas que je vais la garder honnêtement allez vas-y mais le but il part où je vais faire un clic droit parce que là c'était plus simple hop je vais me reculer je vais essayer d'être unspot je vais attendre que mon obus recharge là vraiment le but c'est de tirer en coup par coup hop voilà donc là toutes les 7 secondes j'ai une nouvelle dose qui s'amène oula le LP4005 qui me visse ça me plaît pas beaucoup et je l'ai même pas terminé alors mon blind je sais pas où il est passé mais visiblement il est pas il est pas du tout allé là où je visais le char futur faut pas qu'il se rapproche sinon il me spot et ça c'est quand même assez compliqué le Esconc qui ricoche l'avantage de la position que j'ai c'est qu'en hold down le char peut quand même faire des ricochets ça reste quand même plus solide qu'un Léopardin genre ça arrêtera vraiment pas grand chose mais ça peut arrêter un peu plus que le simple Léopardin standard alors là j'ai un peu du mal à capter où est-ce qu'ils sont exactement et mes obus qui ne passent pas et le Cobra qui m'en met une il va il va mourir instantanément heureusement heureusement pour moi il a pas eu le temps de me mettre ces deux obus et là bon bah je vais essayer de reload un maximum pour essayer potentiellement de mettre trois derniers obus avant de mourir ça ferait une game à quasiment 4000 ce qui serait pas si mal je vais même avoir quatre obus c'est un luxe toi je te vois il va en profiter pour mes pics évidemment c'était sûr voilà c'était mieux de finir celui-là le char futur je vais lui mettre mon dernier obus parce qu'il va me terminer je pense qu'il non non il n'avait plus d'obus oh la blague bon bah je vais quand même garder la game au final c'était pas si mal enfin c'était pas si mal on se fait exploser mais voilà donc on se retrouve fin de la game comme on voit bon bah au final on s'est fait pulvériser en termes de dégâts bien évidemment bon bah je suis premier parce que forcément en top tiers encore heureux que j'arrive à assurer le top dégâts parce que sinon ce serait quand même lamentable si je m'étais fait dépasser par la MBT non clairement bah première game vraiment pas folle ils nous ont explosé alors le canon m'a un petit peu trollé quand même 20 tirs tirés 12 touchés 10 peines c'est quand même assez assez trop liche comme on voit mais je vous propose qu'on passe directement dans la game d'après pour voir ce que ça peut donner on se retrouve pour la deuxième game donc game qui est encore top tier j'ai de la chance game top tier sur avant poste alors est-ce que c'est le créneau horaire qui fait que je me retrouve full top tier je ne sais pas mais pour l'instant on a vraiment pas eu de game full round 10 donc écoutez on va voir ce qu'on peut en tirer alors sur cette carte là j'avoue que je sais pas trop où aller je pense que je vais aller plutôt côté gauche pour avoir des snipes au mid parce que le problème c'est que si je reste le mid il y a quand même une chance sur deux que je me fasse exploser dès le début donc je vais jouer un peu plus intelligemment pour essayer de potentiellement montrer les points forts de char parce que c'est vrai que j'en parle assez négativement depuis le début de la vidéo et d'ailleurs je vous conseille fortement de regarder d'autres vidéos d'autres youtubeurs que moi parce que j'ai l'impression d'avoir un avis qui est vraiment pas du tout l'avis partagé par la plupart des youtubeurs donc je vous conseille fortement d'aller voir d'autres vidéos parce que peut-être que c'est moi qui vais mal vous convaincre et que j'ai pas envie d'influencer mal mais c'est juste que je ne sais pas j'ai vraiment du mal en fait à l'idée de me dire qu'un char qui vaut 120 millions enfin 125 soit aussi aussi faible en performance regardez j'ai inventé un mon obu il passe au dessus comment je fais enfin je suis pas full focus mais il y a quand même je pense qu'il y a quand même aussi le facteur chance et que j'ai un mauvais RNG quand je fais mes sessions avec ce char mais pour l'avoir déjà joué une trentaine de games en test avant d'avoir fait cette vidéo j'ai l'impression que globalement le canon troll énormément alors que pourtant il n'est pas censé avoir une mauvaise précision globale et avec les équipements que j'ai mis il est censé aussi avoir une dispersion mouvement pas aussi mauvaise que ce que que ce que j'ai l'impression d'avoir alors évidemment on est d'accord que c'est pas le pire char qui puisse exister et loin de là ça reste un char correct mais vraiment c'est encore une fois plus par rapport à son prix le rapport qualité prix pour moi c'est quelque chose qui est un petit peu important et quand on paye un char à ce prix là qui vaut quand même une somme astronomique on a pas envie de se retrouver avec un char qui est pas très bon en fait nous en plus quand de l'autre côté vous savez que potentiellement vous pouvez avoir dans la boutique d'obligation avec des obliques vous pouvez avoir plein de chars vous pouvez avoir plein de chars premières avec 50 000 gold donc est-ce que ça vaut le coup d'investir 50 000 gold dans un char qui au final se comporte de manière moyenne bah c'est un peu ça en fait la question d'ailleurs je vous invite à dire dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport enfin sans forcément prendre mon avis en compte mais vous de base qu'est-ce que vous en dites de ce char au terme des gameplay que je vais vous montrer d'accord bon ça par contre c'était illégal je crois que j'ai pénétré en plein dans le ah non j'ai peut-être touché le tourello mais pour moi ça partait dans la face tourelle donc mais oui j'aimerais bien avoir vos ressentis et surtout savoir si vous allez le prendre sachant que je suis assez hypocrite de dire ça parce que je vais être le premier à prendre le char même si moi je m'en fous du numéro et que je vais quand même mettre mes ressources de manière intelligente pour éviter de tout perdre mais je vais quand même le prendre malgré le fait que c'est pas le char qui me fait le plus le plus kiffer après peut-être qu'au fur et à mesure avec les games peut-être que j'arriverai mieux à le jouer et que je l'apprécierai à sa juste valeur mais pour l'instant j'ai vraiment bah du mal bon pour la chatte qui passe pas j'ai déjà quasiment plus de vie j'ai perdu 1000 HP ouais le problème c'est que là regardez on a vraiment la horde de campeurs je vais me casser de l'autre côté pour le coup quoique bah non en fait je vais rester là parce que c'est de ce côté qu'il y a le plus de monde vu que l'autre côté ils sont en train de gagner bon bah je vais essayer de faire ce que je peux pour potentiellement sortir certains de leurs chars mais notamment celui-là très bien bah il est sorti c'est super voilà hop là par exemple à cette courte distance le canon est bon en fait je pense que c'est vraiment un char qui est fait pour être pas à longue distance comme un léoparain pourrait l'être mais vraiment plus en en distance moyenne genre à peu près de 200 mètres de loin à peu près même 250 on va dire quand l'hôpard lui sera plus privilégié à plus de 300 bon je suis spoté donc le mec qui doit être là-dedans et je vais tenter un blind dès que je serai plus spot donc là normalement ça doit être bon je vais me mettre dans ce buisson avec un peu de chance il me repère pas ouais je m'en suis pris une au passage malheureusement c'était un peu un peu mal jeu de ma part ça mais je je suis persuadé qu'il est dans l'arbre dans l'arbre où j'ai tiré je vois pas d'où il pourrait me repérer à part ici en fait là ce qui serait bien par contre ce serait qu'on push ce côté là mais visiblement on n'a pas les on n'a pas les on n'a pas de joueurs qui ont envie de se risquer ce qui peut être compréhensible au vu de ce qui est à ton derrière le souci c'est vraiment leur T100LT qui va nous maintenir spot et dès qu'on va push ce sera ils pourront juste nous exploser en cross donc on va juste attendre tranquillement que nos alliés gagnent ce côté là et après on pourra s'occuper s'occuper plus en détail on va dire de notre côté à nous sauf si le Waffenpanzer 4 décide de rusher et de spotter pourquoi pas là à mon avis il va en prendre une je ne sais pas si mon tir n'est pas passé je ne l'ai pas vu exploser derrière donc je pense qu'il y a un monde où mon tir est passé on verra ça à la fin de la gamme dans tous les cas on verra ça au HP du T100 aussi s'il est respot et ben voilà je pense que je lui en ai passé un voire deux en fait au final alors le Yachtiger serait bien si je peux lui taper un peu l'arrière-train non mais il n'a plus de vie de toute façon il n'est plus fringant alors il n'y a plus qu'espérer que le char futur 4 a un peu d'HP à donner même si on a déjà 3300 combinés ce n'est pas une ce n'est pas une mauvaise gamme en soi mais ce n'est pas une très bonne gamme non plus en tout cas ce n'est pas ce que j'espère faire quand je suis top tiers avec un char je vais au moins essayer de le repérer par le spot ah ben non il est à l'opposé bon ben là alors j'ai peut-être une chance de faire des dégâts parce que j'ai quand même moyen d'arriver avant les autres chars à part peut-être le Sheridan qui est quand même plus rapide mais je vais essayer de faire ce que je peux pour taper le Scorpion G et le char futur 4 je vais même recharger une HE parce que l'HE elle a un meilleur elle a un meilleur une très bonne pénétration en fait elle a 105 si tu vas 105 de pénétration donc clairement largement de quoi taper le char futur 4 qui sera sûrement mort avant en fait ah c'est triste ah c'est triste tout là ouais bon ben j'aurais pas eu le temps bon ben écoutez on va se retrouver directement pour les résultats de la game et on va voir ce qu'on a fait dans cette partie voilà donc on se retrouve pour le résultat alors il y a un blind qui est dépassé sur le T100 en effet donc je finis avec 2600 dégâts c'est pas bon honnêtement pour être top tiers enfin en étant top tiers j'aurais dû faire largement plus ça reste dans le top 4 du tableau parce qu'en face il devait vraiment pas y avoir beaucoup d'HP mais je considère qu'au moins faire 3000 quand on est top tiers c'est le minimum et donc ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve directement pour une dernière game et puis je vous donnerai mon avis à la fin de cette game et bien décidément le matchmaking est plutôt clément on dirait avec moi parce que je suis à nouveau top tiers alors honnêtement cette carte c'est pas ma tasse de thé niveau médium je sais pas où je vais jouer je pense que je vais tenter de jouer safe j'ai pas trop envie d'aller au mid et de me prendre une pt hop j'ai pas eu le temps de jouer switch en full gold pour justement vous montrer un peu ce que ça peut donner full gold c'est pas grave on dirait que c'est du rang 8 et que c'est ma bonne façon de remercier le matchmaking comme on va en termes de mobilité par contre c'est vraiment appréciable c'est un des points forts c'est moins rapide qu'un Léo mais ça reste quand même vraiment bien la tourelle qui tourne très très vite mais c'est assez compliqué en fait parce que depuis le début c'est vrai que je dis que le char ne me plaît pas je pense pas que ce soit un mauvais char par défaut mais je pense que c'est un peu comme le 780 c'est que c'est des chars qui ne valent pas leur prix c'est à dire que mettre des chars à ce prix là honnêtement le T22 Med par exemple je préfère largement le T22 Med à ce char là et le T22 Med je l'avais payé le prix auquel il était sorti en tout cas était deux fois moins cher enfin trois fois moins cher même en fait donc c'est un peu cet aspect là que j'ai c'est pour ça que j'ai peut-être du mal à être à être objectif et qu'il y a un peu de subjectivité qui rentre mais le truc c'est que j'ai du mal à me dire que ce char vaut littéralement quasiment tout ce que certains ont pu accumuler dans des boîtes de Noël ils vont le voir le dépenser dans ce char là alors quand je dis certains je parle pas de moi parce que moi on est d'accord qu'avec ce que j'ai eu dans les boîtes de Noël j'ai clairement de quoi faire mais je trouve que c'est assez dommage pour certains joueurs de potentiellement qui vont vouloir ce char et qui vont tout dépenser pour l'avoir en fait bon j'ai eu la traque malheureusement j'ai pas peine mon tir mais au moins j'ai de l'assist là ça peine et là je vais essayer de le finir pour aider le foch et non évidemment ça me peine pas enfin ça bon après vu la distance je vais rien dire mais ça aurait quand même été appréciable que ça touche le bat pour que je puisse le finir heureusement il est mort et comme ça le foch n'est pas fauché ce mauvais jeu de mots celui là était assez couillu comme tir mais au final c'est passé pour l'instant ce que je vais faire c'est que je vais tranquiller on a vu que les gammes d'avant quand je jouais enfin c'est disons que l'équipe perdait un peu donc est-ce que j'aurais dû jouer plus aggro je ne sais pas mais je préfère garder cette optique de jouer tranquille et au pire de mettre mes HP après parce que je n'ai pas envie de finir avec une game à 2000 dégâts dans un matchmaking comme celui là hop la track parfait il est mort c'était en plein dedans donc là c'était beau je tente un blind là-bas non il n'y a personne ok toujours prendre de la foi surtout quand vous avez un barillet n'hésitez pas des fois à tenter des blinds parce que ça vous donne l'info de potentiellement ce qu'il y a derrière et là on voit qu'on est en train de les plier donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais juste avancer et je vais essayer de mettre encore un peu plus de dégâts que ce que que ce que j'ai fait évidemment sans faire un cross débile au milieu du champ ce serait mieux mais je pense pas que le VK serait en camp honnêtement je m'attendais pas à ce que le VK me tire d'a priori là-bas donc il est en train de camper à la base c'est pas moi qui l'ai vu super c'est un peu en fait je sais pas si peut-être ma frustration joue aussi parce que j'ai l'impression que quand je joue ce char il m'arrive vraiment des trucs pas cool et ça peut jouer sur l'appréciation globale d'un char c'est quand vous faites une session vous avez l'impression que tout va mal globalement en fait vous vous dites c'est la faute du char parce qu'évidemment on se remet jamais en question bien sûr mais plus dans l'aspect je fais des mauvaises gammes avec un char du coup ça vient forcément du char voilà c'est le genre de tir dont je parle bon là mon move est pourri on est d'accord le move est clairement pourri mais à quel moment je fais une track sans faire les dégâts bon l'avantage c'est que j'arrive à spot donc au final je me tire pas trop mal je vais faire une gamme quand même un bon gros nombre de cumul ce qui est drôle c'est que la game qui me paraît la plus pourrie va être la meilleure en résultat en fait hop c'est stupide la game la game qui va la plus vite qui est la moins plaisante à jouer est celle confinée le plus vite enfin est celle qui fait le plus de dégâts et le UDES qui a réussi à relok ici bah bien joué je m'attendais vraiment pas là pour le coup l'UDES a fait un bon move mais du coup voilà donc écoutez game en 15-5 visiblement ça va se finir comme ça qui n'était pas folle mais au moins qui m'a permis de faire des résultats assez convenables on va dire voilà donc on se trouve pour les résultats au final ça fait une game avec plus de 7000 combinés alors que la game était bah de base pas folle et j'arrive à finir premier en XP grâce à mes 4700 spots notamment en faisant un move totalement débile à la fin en plus c'était vraiment un move pas ouf pas fou mais qui m'a permis de vraiment de vraiment cumuler pas mal pour cette game même si je considère que c'était vraiment pas des games folles voilà donc c'est maintenant l'heure pour moi de vous faire ma petite conclusion sur ce char alors c'est un char que comme vous avez compris je suis pas fan je disais pas qu'il est mauvais pour moi il est pas mauvais il est correct mais je trouve quand même que pour le rendre au stade de correct il faut quand même débourser beaucoup d'obligations sachant qu'avant il aura fallu l'acheter déjà ce qui sera peut-être pas donné à tout le monde au vu du prix qu'il va coûter et ouais c'est juste en fait j'ai un peu de mal en fait parce que autant je sais pas trop mon style de gameplay de jouer des chars moyens qui ont pas trop d'armure et qui sont un peu dans le style du Léoparin autant le Léoparin a un canon qui est excellentissime et là en fait je sais pas est-ce que c'est le fait de mettre un barillet pour compenser ça pour pas qu'il soit trop fort ils lui ont mis une précision qui était de base avec des dispersions en mouvement pas ouf je sais pas je suppose que c'est ça mais je sais pas franchement j'ai un peu de mal je trouve que le prix du char par rapport à son niveau il mériterait d'être un peu meilleur alors je sais pas en quoi ça pourrait être enfin je sais pas en quoi si je sais en quoi ce sera en dispersion en mouvement mais je trouve qu'il manque quelque chose en fait à ce char il lui manque un truc qui fait que il est bon ou du moins il est correct mais il est pas assez fort pour le prix que ça coûte et encore une fois je vous invite vraiment à aller voir d'autres vidéos parce que je pense que c'est important de se faire un avis grâce à plusieurs vidéos parce que encore une fois j'avais l'air d'être un peu à contre-courant des autres des autres contributeurs quand j'ai fait enfin quand j'ai fait mon retour sur le char et peut-être que je suis le seul à ne pas l'aimer peut-être que je serai le seul à ne pas trop l'aimer en tout cas dans tous les cas je le prendrais et je considère qu'il reste quand même particulier à jouer donc on va dire que son style de gameplay le fait qu'il ait un obus de barillet qui se recharge que le deuxième obus se recharge plus vite que les autres ça lui donne un peu cette caractéristique unique mais à part ça franchement c'est pas trop le char auquel je m'attendais pour un prix pareil quand on voit un prix à ce niveau là on espère quand même avoir un truc un peu au dessus qu'un espèce de léoparin mélangé à un carreau 45 tonnes enfin voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle sera pas trop longue enfin j'ai déjà réponse elle va être très longue mais je considère que pour présenter un char de ce prix là faut vraiment prendre le temps n'hésitez pas à me dire ce que vous allez faire est-ce que vous allez l'acheter si vous avez des combinaisons de ressources qui vous semblent judicieuses n'hésitez pas à les proposer en commentaire le but c'est aussi de pouvoir aider potentiellement des gens qui ne savent pas exactement qu'est-ce qui serait bien comme composition mais dans tous les cas ouais j'attends vraiment vos retours dessus parce que j'ai l'impression d'avoir un avis assez différent de de ce que j'ai pu de ce que j'ai pu lire ailleurs enfin voilà sur ce reposez-vous bien d'ici la prochaine vidéo et puis à la prochaine salut